C'est la dernière étape de cette journée d'études qui va se crôturer merveilleusement bien. Donc une table ronde autour de l'AREF, l'association pour la recherche et les études francophones sur l'e-sport. J'ai toujours envie sur de l'e-sport ou sur l'e-sport. C'est marqué au tableau. Sur l'e-sport ou de l'e-sport ? Dès de l'e-sport. Donc avec Samuel Vanzengel. Rénalde Brion, Nicolas Besonde, Dylan Fleury et Océane Minard Carnero. On a de la chance aujourd'hui d'avoir trois des six membres fondateurs. Sept membres fondateurs. Et deux nouveaux membres depuis deux mois, trois mois ? Peu plus ? Pas de la décembre. Pas de la décembre. Donc voilà. Pendant trois petits, vraiment trois petits quarts d'heure sur le temps qui nous reste. On va parler de l'AREF, vous allez la présenter, raconter un peu sa fondation, comment elle s'est faite, ses objectifs. Et puis sur un court, moyen, voire long terme, quoi faire et quand. Et sa reconnaissance et l'égitimité pour l'instant actuelle. Voilà. Donc pour l'instant, c'est la présentation de l'AREF qui est chaud. Oui. Alors tu chopes le micro et tu parles dedans. Un, deux. L'AREF, je ne sais pas, c'est partie de discussion, donc déjà entre Nicolas et moi, je pense. Nicolas qui me disait qu'il avait de plus en plus de sollicitations à faire des masterants, etc. Et quand je suis rentré en thèse, donc en 2017, il y a un an et demi, voilà. On s'est rendu compte en même temps qu'il y avait cinq autres personnes qui rentraient en thèse, également dans divers domaines. Donc ça a été l'occasion aussi de se rencontrer tous. Et donc, on peut discuter un petit peu, de voir s'il n'y avait pas des terrains d'entente. Et en même temps, ça rentre bien, je trouve, dans l'injonction un petit peu universitaire de faire de l'interdisciplinaire. Donc, on est plutôt pas mal à ce point de vue. C'était très intéressant parce que, donc, il y avait des gens du monde du STAPS, du management, management, management sportif, marketing, droit, et moi, science de l'éduc, un peu sociaux. Et donc, très vite, et aussi pour décharger un petit peu Nico, qui avait peut-être trop de sollicitations à un moment, ça pouvait être intéressant d'avoir, du coup, une antenne, une visibilité des gens qui travaillaient sur ce sujet. Voilà. Alors, aussi, c'est parti d'un constat, en fait, tout bête. Moi, je venais de finir ma thèse en novembre 2016. J'avais organisé une journée d'études qui m'avait permis d'identifier les jeunes chercheurs qui travaillaient sur le sujet. Et pour être totalement transparent, la thèse avait été un travail très solitaire. Alors, le doctorat, c'est toujours un peu solitaire, mais surtout, moi, ma relation avec mes directeurs de thèse n'avait pas été, franchement, très idyllique sur les derniers mois. Donc, j'en avais pas mal souffert. Et donc, je m'étais senti très isolé. Et je trouvais que ça constituait un frein, aussi. Donc, c'est pour ça, aussi, que je voulais rencontrer d'autres chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et très vite, en discutant avec Samuel et Florian, aussi, et d'autres, a émergé l'idée d'essayer, dans un premier temps, de créer une sorte de groupe informel de chercheurs qui travaillent sur l'e-sport, dans le but d'échanger sur nos problématiques. Et quand je parle de problématiques, c'est pas seulement des problématiques scientifiques ou universitaires, mais c'est des problématiques de tous les jours, quoi. Savoir comment est-ce que je fais pour, je sais pas, moi, pour aller chercher des informations, avoir accès à tel ou tel autre contact sur mon terrain d'études, pour soumettre à une communication sur un congrès, pour rédiger un article, ou des choses comme ça. Et disons que ça partait vraiment d'une volonté de participer à la structuration de la recherche sur cet objet très spécifique qu'est l'e-sport. Et qui, en France, comme on l'a vu avec Philippe Mora, qui a été pionnière, finalement, la France, sur cette question-là, et qui, finalement, était un petit peu en train de végéter, entre guillemets, face à d'autres régions du monde où la recherche avançait énormément. Donc, c'est un peu parti de cette idée-là. Et donc, au début, c'était plutôt des rencontres informelles. Et puis, très vite, dans le milieu universitaire, on aime bien faire des associations, des associations de sociologues, des associations d'historiens, des... C'était un peu ça, l'idée. Donc, on s'est dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, finalement, de créer une association sur un objet d'étude, en l'occurrence, et pas tant sur un champ disciplinaire, mais sur cet objet. Et pourquoi francophone ? Parce que c'est peut-être une autre question aussi, mais c'est une question peut-être un peu de légitimité. On l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui dans la journée, un T.M. Taylor, qui est certainement la chercheure qui est certainement la plus importante sur cet objet de recherche-là. On estimait que ce n'était peut-être pas à nous de créer une association internationale et qu'on n'était peut-être pas les plus légitimes pour le faire dans un premier temps. Et que, déjà, s'occuper de tous les pays de la francophonie, ça faisait déjà quand même pas mal de monde potentiel. Et pourquoi pas se restreindre qu'à une association française ? C'est parce qu'on estimait, là, peut-être que ça serait trop restreint, qu'il n'y aurait pas assez de monde. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'association, c'est des chercheurs, des jeunes chercheurs ou des chercheurs aguerris. Donc, ça va de chercheurs en master, doctorant, docteur, post-doc, maître de conférence, maître de conférence à l'GR et professeur d'université, qui travaillent de près ou de loin sur l'esport, à la fois en France, en Suisse, en Belgique et au Canada, pour le moment. Voilà. C'est un petit peu la genèse de l'association. Petit problème de micro. OK. Les objectifs de l'esport, les objectifs de l'AREF ? Tu veux parler ? Je t'en prie. Déjà, par rapport à quand on m'a parlé de l'AREF, du coup, par rapport à pourquoi j'y suis rentré et quels ont été les objectifs et comment j'ai vu ça. Parce que, en fait, par rapport à l'AREF, on m'avait dit, oui, on va faire un genre de réunion entre chercheurs, pluridisciplinaires, etc. C'était vachement intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et à la base, c'était limité qu'au doctorant, si je me souviens bien. Et après, vous avez ouvert au master, ce que vous nous avez dit. Et le fait que de rentrer dans ce genre d'association, en tant que master-an, ça permet déjà de nous rassurer, de savoir ce qui a déjà été fait. Et avoir des conseils, déjà méthodologiques, pratiques, même pour nous rendre compte des choses qu'on ne voit pas forcément. Et vraiment, l'AREF, sur ce point-là, est très important, je pense. Pouvoir communiquer un peu de tout et de rien, même de pratique, ça permet d'éveiller des sujets, des idées diverses et variées qu'on n'avait pas forcément eu d'idée de manière initiale. Les objectifs, avant toute chose, c'est d'être un réseau de chercheurs qui travaillent sur un même objet de recherche, un réseau pluridisciplinaire. C'est de mettre en place, finalement, des ateliers, des bonnes pratiques, des conseils, des moments où on peut échanger. L'e-sport, en tant qu'objet de recherche, c'est encore assez marginal, de manière générale. Et même, on s'aperçoit que certains encadrants de certains étudiants ne sont pas forcément eux-mêmes les mieux placés pour conseiller leurs étudiants sur des revues de littérature, des vidéographies ou des choses comme ça. Et ce que je veux dire, ce n'est pas grave. On ne peut pas être spécialisé de tout. Et déjà, c'est une preuve d'ouverture d'esprit de la part de ces encadrants que d'accepter des étudiants, que les étudiants travaillent sur des objets d'études qui ne sont pas leur spécialité. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais ils n'ont pas forcément accès à toutes ces données. Donc l'idée principale, c'était de mettre en commun, déjà l'objectif principal, c'est de mettre en commun différents outils, notamment une bibliographie internationale qui est participative et collaborative, où chacun a un fichier partagé où tout le monde peut venir mettre ses dernières lectures, et qui aujourd'hui est considéré de plus de 450 entrées. Et je pense qu'il y a peu d'endroits où on peut trouver toutes ces sources-là, si ce n'est chez nous. Ça commençait par là. Et puis ensuite, comme je l'évoquais, c'est faire en sorte de faire une feuille continuelle, longitudinale, j'ai envie de dire, sur tout ce qui se fait dans le champ universitaire, sur l'esport à travers le monde. Donc, que ce soit les derniers articles qui sont publiés, auxquels on n'a pas tous accès, parce que nos BU n'ont pas forcément accès au même catalogue de journaux, ça commence par là, mais aussi de faire une veille sur les appels à communication qui ont entré à l'esport, ou dans lesquels certains de nos universitaires, les chercheurs et des membres pourraient s'inscrire, des articles scientifiques, lorsqu'il y a des numéros spéciaux sur des revues, et ainsi de suite. Donc, c'est déjà diffuser ça, et que tout le monde, ça crée un dynamisme et une animation entre les différents membres. Puis ensuite, c'est, typiquement, je vais prendre un cas pratique, c'est de pouvoir travailler de manière collaborative. Alors, là, aujourd'hui, avec Océane, on a présenté ensemble, c'est par l'intermédiaire de l'AREF qu'on en a discuté, on a vu qu'il y avait ton appel à proposition. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien travailler là-dessus, je pense que je peux récupérer des données. Mais Océane, je savais qu'elle travaillait sur cette question de la féminisation des pratiques de manière générale. Voilà, on en a discuté, je vais proposer qu'on le fasse à deux, et ce qui nous permet, moi, à la fois de pouvoir utiliser des datas que j'avais récupérées, et potentiellement à Océane de continuer à venir, comment dire, nourrir ses réflexions, et son travail de mémoire aussi. Avec Samuel, ça fait un an et demi qu'on travaille, et avec Arthur Belpris aussi, qui est un autre dément de fondateur, sur les questions d'institutionalisation, et ainsi de suite. C'est pas l'intermédiaire de l'AREF, on essaie de créer un dynamisme entre nous, qu'on puisse s'entraider, puisque le jeu de la recherche, c'est aussi de publier, c'est aussi de communiquer, et des fois, c'est plus facile à plusieurs que seul. Alors, ça entraîne d'autres contraintes, de travailler à plusieurs mains, et ainsi de suite. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on uniformise, qu'il y fait quoi, et ainsi de suite. Mais c'est un travail qui est hyper gratifiant à la fin, intellectuellement, et quand c'est accompli, quoi. Donc c'était un petit peu ça. Donc, ensuite, dans les objectifs, c'est diffuser, finalement, tous les résultats de la recherche qu'on peut faire. Donc diffuser en venant, comme aujourd'hui, sur des congrès, des journées d'études, ou d'aller sur des congrès internationaux, et ainsi de suite. Donc diffuser ce qu'on peut faire. Mais à terme, alors, ce sera dans l'avenir, on ne sait pas encore comment on le fera, mais diffuser, soit par la mise en place d'une réelle journée d'études, d'un réel colloque, organisé par la REF, comme le font habituellement les associations de chercheurs qui existent dans les différents champs disciplinaires, ou la diffusion par l'intermédiaire d'ouvrages universitaires, ou de vulgarisation, ou ainsi de suite. Donc ça, ça fait partie des objectifs. Ensuite, notre objectif, c'est d'être en lien constant avec les autres universitaires du monde entier. Alors ça, c'est chacun, par rapport à ses propres thématiques de recherche, va créer des liens avec d'autres universitaires. Mais voilà, aujourd'hui, que ce soit Thiel Delors, Emma Witkowski, Djoa, Marie, Maxi Obleum, tous ces gens qui travaillent sur l'e-sport un peu partout à travers le monde, c'est des liens, ils ont tous connaissance plus ou moins de la REF, et ils suivent ce qu'on fait, et c'est des gens que, en tout cas, moi, je rencontre régulièrement. Donc ça, ça participe aussi à créer un dynamisme international avec d'autres chercheurs. Et c'est principalement ça, les missions de la REF, les objectifs, en tout cas. Et puis après, aussi avec le monde professionnel, avec l'industrie. Donc là, c'est que ce soit au sein de France eSport, où France eSport est au courant de l'existence de la REF, ou d'autres institutions, et ainsi de suite, où là aussi, on peut apporter une expertise potentielle pour ces différents organismes. Une sorte de légitimité scientifique ? Alors ça, c'est ce que les gens... Il ne faut pas non plus que l'association se fasse instrumentaliser, forcément, qu'on se fasse utiliser comme étant une caution scientifique sur tout ce que font toutes ces institutions. Mais si, en tout cas, on peut être utile à l'industrie d'une manière ou d'une autre, bien évidemment, en fonction des disponibilités des uns et des autres, on fera de notre mieux. On va avoir le débat avec le public. Je vous en prie. La biblio collaborative, elle ne fonctionne pas sur Zotero ? Non, malheureusement, elle ne fonctionne pas sur Zotero. Pour l'instant, c'est juste un Google Doc qui est mis à jour régulièrement. On a un Google Sheet aussi qui est en production, où là, c'est chaque article, et chacun peut venir faire des sortes de fiches de lecture sur chacun des articles, en référençant la méthodologie, les hypothèses, la définition de l'histoire de l'article, et ainsi de suite, en fonction de ce que chacun peut faire. En fait, on n'utilise pas tous les mêmes outils. Certains utilisent Zotero, d'autres utilisent Mendele, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, c'est un travail encore qui est, on va dire, de dépoussaillage, quoi. Mais effectivement, à terme, ça serait intéressant de la faire passer sur un Zotero ou un Mendele. Comment est-ce qu'on fait une demande d'adhésion ? Honnêtement, je ne me souviens plus, mais on peut vous mettre le lien à disposition. Voilà. Il faut aller sur le Twitter. On n'a pas encore de page Internet ou quoi que ce soit, ou de site. On a juste un Discord et donc un compte Twitter. On va sur le compte Twitter de la REF, et normalement, il y a le poste épinglé avec comment adhérer, ou en rendre quelque part d'information de l'Asie. Et voilà. Il y a quand même un petit coup d'adhésion. Vous m'avez un peu de toute façon. 5. Alors, peut-être on peut préciser ça. L'association a voulu la plus horizontale possible aussi, donc il n'y a pas de président à l'association. Chaque membre a une voix, et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur un principe très égalitaire de manière générale. Samuel est secrétaire général de l'association. Moi, je suis secrétaire de trésorerie, mais il n'y a pas de président. Et donc, dans cette idée-là, on voulait aussi une adhésion qui soit accessible à toutes les finances, de manière générale. Donc, on a deux outils de communication qui sont notre compte Twitter et notre Discord. Une fois que le compte Twitter, c'est notre vitrine, on va dire, et puis le Discord, c'est notre lieu privé sur lequel on se réunit et on discute. Une fois que vous avez adhéré, en cliquant sur le lien sur le compte Twitter, à partir de là, vous pouvez monter sur le Discord. Et l'adhésion, on l'a vu en... Alors, c'est peut-être le truc le moins évident, mais en gros, il y a à la fois une adhésion à l'association et ensuite une cotisation annuelle. L'adhésion, elle est... Sur 3 ans. Elle est sur 3 ans. En fait, elle est en fonction du statut du membre. C'est-à-dire, pour tous les étudiants et demandeurs d'emploi, c'est 30 euros pour les 3 ans, ou 10 euros par an. Mais c'est 30 euros d'un coup, quoi, mais c'est valable pour 3 ans. Pour les docteurs, maîtres de conférences, et professeurs d'université, c'est 60 euros sur 3 ans, donc 20 euros par an, en gros. Et ensuite, chaque année, il y a une cotisation annuelle à prix libre. Alors, cette année a été votée en Assemblée Générale qu'il y avait un prix minimum qui était de 5 euros. Mais la cotisation annuelle, c'est 5 euros ou plus, selon les bourses de chacun. Donc voilà. Donc l'adhésion est hyper facile à faire. Et une fois que c'est un Google Form, une fois que c'est rempli, le lien Discord vous est transmis, et vous pouvez tout de suite adhérer, enfin, venir sur l'outil de communication. Le Discord, il est organisé en fonction de différentes thématiques, que ce soit des ressources, des ateliers, et ainsi de suite. Et puis s'il y a des projets, comme on est très horizontal, comme on disait, s'il y a un projet que l'un des membres a envie de mener, on va créer un channel sur le Discord exprès pour ça. Et puis à la fin, où le projet est fini, le channel disparaît. Et puis voilà, c'est chacun... En fait, on invite chacun à être autonome, à se responsabiliser, et à être force de proposition, en fonction de son temps disponible. Parce que bien évidemment, quand on est un jeune étudiant en thèse, on n'a pas forcément beaucoup de temps. En tout cas, peut-être moins qu'un chercheur qui est déjà en poste, ou quelque chose comme ça. Donc chacun fait de son mieux, mais le Discord est assez actif depuis sa création. L'avantage justement de cette variété d'individus, cette variété disciplinaire, il y a toujours une réponse à une question, dans tous les cas, s'il y a un problème de source, il y a toujours quelqu'un qui pourra aiguiller ou envoyer la source en question, etc. Dans l'ensemble, ça fonctionne très bien, et super convivial. C'est vrai que c'est une plateforme d'échange de documents aussi beaucoup. Il y a quelqu'un qui va rechercher une ressource, il n'a pas l'article, les autres membres vont essayer de lui trouver, de lui transmettre, ça fonctionne quand même pas mal comme ça. On a aussi un channel à observer pour demander des contacts sur le terrain. On ne sait pas si quelqu'un a envie de contacter, on parlait de Mathieu Dallon, si quelqu'un a envie de contacter Mathieu Dallon, il en fait la demande, et il y a toujours quelqu'un qui a son contact. On essaie de se débrouiller comme ça. L'idée, c'est juste de se dire qu'on est plus fort à plusieurs. C'est vraiment partie de ça. Trois petites questions précises et de plus là. Du coup, il y a combien d'adhérents ? Aujourd'hui, on doit être une petite vingtaine. Je n'ai pas eu plus de chiffres en tête. Il y a 25 profils, mais il y a des doublons. Ils ont été retirés. On doit être une petite vingtaine. D'accord. Et sur les gens qui... Je ne me rends pas compte, je ne connais pas les réseaux sociaux, donc sur les adhérents de Twitter, est-ce qu'on a une idée de... Non, c'est des pseudos, donc on ne peut pas avoir d'idée de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu le travail que vous avez fait sur les gens qui fréquentent les tournois ce matin. Est-ce que sur le milieu embryonnaire des recherches sur l'e-sport, on a une idée du nombre de jeunes filles, de jeunes hommes ? Ou pas du tout ? Alors, déjà, au sein de nos membres, des jeunes femmes... Il y a qui d'autre ? Il y a Marie... Il y a Marie... Il y a Marie Océane... Il y a... Il y a Aurélie... Il y en a quatre ou cinq, en tout cas, un minimum. Et c'est très centralisé sur Paris ou il y a... Non, pas du tout. Justement, on fait des réunions... Alors, comme on n'est pas du tout tous centralis... Comme je disais, c'est tous les pays de la francophonie. Donc là, on a des étudiants qui sont... Enfin, des chercheurs qui sont en Belgique, d'autres qui sont en Suisse, et ainsi de suite. En fait, je crois que les deux paris, c'est Dylan, Samuel et moi, je crois, principalement, parce que... Ah ouais, Flo qui est en région aussi, ouais. Mais sinon, non, c'est pas trop parisien, finalement. C'est surtout éparpillé, et on fait des réunions en vocal. C'est, je dirais pas régulier. Enfin, c'est régulier, mais c'est... Non, c'est... C'est pas régulier, mais c'est... C'est sourire. Une fois tous les deux mois, à peu près. C'est pas si agréable, ça. Mais en fait, quand il y a un besoin, quand quelqu'un a aimé l'idée, tiens, ça serait pas vrai qu'on se fasse une réunion, et ça vient pas forcément, ni de Samuel ou de moi, c'est... J'aimerais bien qu'on se fasse un vocal, et puis ceux qui sont dispo, on scanne une date, avec un doodle, pour fixer ça, et puis ceux qui sont dispo, bien. Un avantage, je vais même faire ça dimanche après-midi. Ça, c'est une autre question. C'est la question du droit à la déconnexion, de pas bosser les samedis et les dimanches. C'est ce que je respecte absolument, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait un intérêt, je connais absolument pas le champ, est-ce qu'il y aurait un intérêt à avoir une forme de publication collective, pas forcément une revue, enfin, c'est lourd une revue à gérer, mais un espace de publication, y compris en ligne. Quand on a là, les revues papiers, c'est fini, je veux dire, les débats ont agité, ont déjà agité tout le monde sur la question des mises en ligne, mais il y aurait peut-être un enjeu à, au-delà même de numéros spéciaux, à une petite revue en ligne qui permettrait de valoriser vos recherches. C'est quelque chose à laquelle on a pensé dès la fondation, effectivement, de l'association, alors que ce soit, peut-être dans un premier temps, simplement sous forme de site, blog, effectivement, où on pourrait faire au moins des billets, où on communiquerait, enfin, des résultats, pas forcément que sous l'angle d'un langage scientifique, justement, vous pourriez être aussi ouvert à d'autres gens. Et l'idée de la revue est aussi arrivée, mais peut-être que c'est encore précoce, effectivement, pour le moins. En tout cas, on ne se précipite pas. Il y a aussi cette difficulté qu'il y a quand même majoritairement des étudiants qui sont encore en thèse et en master, et que, bien évidemment, jouer le jeu de la recherche, et aussi les publications scientifiques avant de faire des ouvrages ou des publications collectives. Et que, même si j'accorde énormément d'importance, et je pense que la plupart d'entre nous on accorde énormément d'importance, finalement, à ce qu'on va appeler les publications de vulgarisation, ou même dans l'idée de faire une chaîne YouTube ou des choses comme ça, c'est extrêmement chronophage et priorité. Enfin, moi, je mets un point d'honneur à encourager à chaque fois tous les jeunes chercheurs à se focaliser sur les éléments les plus valorisables pour une qualification à la fin de leur thèse, principalement. Donc, la priorité, ça va plutôt être, lorsqu'un de nous est en train de rédiger un article scientifique, ça va plutôt être d'être sur des corrections entre nous pour qu'ils passent... On fait pas mal ça. C'est vrai que je ne veux pas dire. On fait beaucoup de correction entre eux. Il y a un des membres qui est en train de rédiger un article ou une proposition ou un résumé ou quoi que ce soit. On a un channel qui est dédié pour ça et qui veut, il le met à disposition de tout le monde et qui a le temps et qui le souhaite passe dessus pour aller mettre des commentaires. On ne dédouane pas les directeurs de corrigé. C'est pour ça que ce chapitre que j'ai lu était si bien. Parce qu'on va sur eux. Je rigole. Et peut-être juste une question un peu plus générale mais encore une fois de B au C1 total. Là, on a parlé vraiment en e-sport. On a vu les différents périmètres qui jouent, sport, juridique, etc. Le champ des game studies que moi, je ne sais pas s'il est structuré tant que ça ou là, José Luis pourra nous en dire. C'est quoi l'interaction ? Est-ce qu'ils sont plus structurés ? Est-ce qu'ils vous regardent comme les derniers arrivants ? Comment ça se joue les interruptions ? Ce n'est pas structuré c'est encore très... De mon point de vue, les game studies ce n'est pas encore totalement structuré. Il y a un pan quand même. Ça se divise théoriquement. C'est entre le monde anglo-saxon, le monde français, le monde anglo-saxon sur l'idée de game, la structure du jeu, le monde français plus sur les play, etc. Les game studies sont plus anciennes, elles ont une histoire un peu plus longue et surtout, ce qui fait la différence c'est qu'aujourd'hui il y a quand même au moins deux revues internationales à impact factoré en game studies, que ce soit Games and Culture et Computer and Games ou je ne sais plus comment ils s'appellent la deuxième, et en France la science du jeu. En fait, il y a trois revues majeures en game studies qui sont en tout cas référencées. Donc quand même, les game studies sont clairement plus en avance que les sciences de l'e-sport de manière générale et d'ailleurs, tous les universitaires qui travaillent sur l'e-sport, la plupart des publications majeures sont effectuées dans ces revues-là. Les game studies ils ont leurs journaux de référence et ils ont leurs événements, leurs congrès internationaux de référence. On n'a pas ça pour l'histoire en tout cas. Pas encore. Pas encore. C'est en tout cas une première étape, la construction de la REF c'est une première étape vers ça, effectivement. C'est une question un peu de comment, comment finalement. Moi je ne peux rien avoir sur l'aviation, je ne suis pas pilote de la REF. Est-ce que vous jouez auxquels vous étudiez ? Est-ce que vous pratiquez ou avez pratiquez au niveau où ce soit même pas du tout les jeux dans lesquels vous travaillez tous les jours beaucoup dans le master de votre caisse qui n'est pas forcée. Je n'ai pas piloté pendant un bâté dans le terre. Moi je renverrai déjà cette question à un sociologue par exemple de l'éducation. Est-ce que tu es déjà passé par l'école ? Non, bien sûr. Mais c'est important du point de vue de l'observation participante. je pense qu'on est tous un peu plus ou moins joueurs à différents degrés. Par exemple, il y en a de la REF qui sont allés en LAN et qui ont une certaine connaissance. Moi, par exemple, je ne suis jamais allé en LAN. Du coup, je ne connais pas tout cet univers. Mais pourtant, je peux en parler via les interviews que je fais ou les enquêtes qu'on effectue. ce n'est pas parce que on connaît quelque chose ou qu'on n'y connaît pas quelque chose qu'on est plus ou moins légitime. Je n'ai jamais fait des reins sur mon sujet mais pourtant, j'essaie de d'entendre ça. Mais ça peut être un... C'était vous le bombardement en 1940 fois. Alors, il était sûr. 98 mois. Non, mais on est bien d'accord. Si tu travailles sur le saut en parachute, tu n'es pas obligé de faire du saut en parachute. Si tu travailles sur l'armée, tu n'es pas obligé d'être limitaire. Je ne suis bien d'accord là-dessus. Après, il y a des champs, il y a des conceptions différentes. On a des gens qui font... on va dire de l'ethno-méthodologie sur Internet. Donc, ils sont clairement à la fois en observation participante ou en participation observante plutôt, qui jouent principalement. Moi, je vais prendre juste mon cas. Moi, j'ai arrêté de jouer à partir du moment où j'ai commencé ma thèse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la recherche a commencé, les rares jeux que j'avais installés sur mon ordinateur, je les ai supprimés. Et depuis, je n'ai pas retrouvé le temps de jouer. C'est-à-dire que je me suis acheté une Switch, par exemple, il y a pile un an, vu que c'était juste comme My Gamer, ça s'enlève l'année dernière, j'ai joué huit heures en tout et pour tout en un an sur la Switch. Je n'ai pas plus du tout le temps de jouer ou quoi que ce soit. Et c'est un regret. Pour le coup, j'en parle, c'est un regret. J'aimerais retrouver du temps pour jouer. Mais ça, c'est mon cas personnel. Après, je suis persuadé que parmi les autres intervenants, il y en a qui jouent plus au sein. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Je vous salais. Alors moi, personnellement, j'ai joué quand j'étais plus jeune. Mais à un moment donné, c'est la socialisation, c'est la vie qui fait aussi que chaque chose suit son cours. Moi, personnellement, j'ai été amenée à arrêter. Je pourrais reprendre. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. pour diverses raisons. J'aimerais. Mais je pense que ça ne m'empêche pas pour autant de réfléchir à tout ça. Et au contraire, je pense que chaque point de vue peut donner quelque chose de différent et aussi avoir du recul, avoir vécu d'autres choses. Ça peut permettre de voir les choses différemment. Donc finalement, je pense que tous les points de vue sont intéressants à prendre en compte. Moi, je suis dehors. Pas mal. Ok, je prends le micro. Ouais, pour le coup, moi, je joue toujours. Après, je joue rarement tout seul. Genre, quand je joue, c'est souvent du duo ou en équipe avec du monde. Et même à un niveau relativement correct sur Rocket League, donc c'est des voitures et du fou. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites voitures qui mettent un ballon et qui marquent des buts. Et ouais, moi, je joue. Et je trouve toujours le temps de jouer, un peu moins qu'avant, certes, mais moi, par exemple, je sais que je pense que je jouerai tant que je peux, je jouerai. C'est vrai que c'est compliqué parce que, tu sais, je jouais énormément en même temps avant et depuis que je me suis mis à écrire ce merveilleux mémoire sur le direction de un merveilleux enseignant. Honnêtement, rien que cette année, de septembre à mars, j'ai dû jouer trois samedis-soirs. C'est tout. J'ai pas le temps. C'est déjà trop. J'ai pas le temps. L'an dernier, je me suis fatigué à tête sur Fortnite. Ça a duré un mois et demi. Ça m'a saoulé. Mais c'est vrai que, oui, ça dépend de la masse de travail, des activités, de l'envie, comme tu disais, Océane. Et après, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est justement, on a une certaine zone de confort sur les jeux qu'on étudie. Je pense à toi, Nicolas, sur les fighting games. Mais ce qui est bien aussi, c'est de sortir de sa zone de confort et d'étudier autre chose pour potentiellement jouer à autre chose. Mais après, au niveau du jeu, par exemple, on peut faire une méthodologie qui est une enquête participative où on fait une équipe à REF et où on joue pour analyser certaines données qu'on souhaite avoir. Et voilà, ça nous a déjà traversé l'idée, l'aller à l'âme. C'est pas tout le deux. C'est pas tout le deux. Mais ça, je ne sais pas si c'est en rigolant qu'on en parle, mais ça pourrait être intéressant aussi de jouer et d'analyser aussi ce qu'on fait. On va monter une équipe à REF. Une équipe à REF. qui avait la chance du coup de pouvoir carrément utiliser les degrés dont vous travaillez, de pouvoir jouer au jeu et de voir à quoi ressemble ça. Tout à fait. C'est juste, ça se fait beaucoup. La semaine dernière, moi, je faisais une conférence avec des collègues du Game Lab de Lausanne, justement, et eux, ils ont développé ce qu'ils appellent les Fortnite Studies. c'est-à-dire qu'ils jouent, c'est-à-dire qu'entre eux, ils se retrouvent le soir. C'est entre deux Game Labs, celui de Lausanne et celui de Liège, en Belgique. Donc, ils sont 4-5 chercheurs à se retrouver le soir et à jouer sur Fortnite, à jouer ensemble. Et même la conférence la semaine dernière a démarré par une conférence en jour. ça veut dire que, clairement, les deux chercheurs étaient en train de jouer en même temps, ils étaient en train de duo dans Fortnite et de raconter leur expérience et ainsi de suite. Donc, il y avait une pratique très auto-réflexive sur quelle est leur pratique. C'est hyper intéressant, bien évidemment, et c'est des choses qui méritent d'être développées et qui sont très complémentaires à ce qu'on peut faire de manière générale. Ça dépend de chacun de nos méthodes et ainsi de suite. Je serais ravi qu'on puisse développer à terme, effectivement, une vraie enquête participative en live où on soit, je ne sais pas, 4, 5, 6, 8 ou 10 chercheurs à partir ensemble à faire deux équipes et puis, voilà, sur trois jours, participer à l'événement mais en faire une vraie enquête en participation observante et ethnographique où chacun prend des notes et ainsi de suite et puis que ça puisse mener très rapidement à une publication, ça serait hyper cool. Ça serait hyper cool. Et à Borderlands 3 qui est peut-être sorti un peu plus, peut-être s'arranger. Ça m'éche pas. Oui, c'est vrai que ça, c'est l'une des problématiques parce qu'on a pas mal évoqué, mais c'est comme on ne joue pas tous au même jeu. Il y en a qui sont assez intransigeants qui ne veulent pas aller sur d'autres jeux. Il y en a d'autres qui sont plus ouverts aux possibilités et ainsi de suite. Il y en a quand même pour qu'il y en a. Je pense que l'expérience elle n'est pas la même selon que tu es novice ou selon que tu es expert mais par contre, ça reste une expérience qui est intéressante à raconter dans tous les cas. Donc moi, je suis prêt à aller jouer à n'importe quel... De toute façon, je suis nul à tous les jeux donc ça, c'est pas un problème. Tu m'envoies même sur n'importe quel LAN pour jouer à n'importe quel jeu et le résultat sera le même. Je me ferai... Enfin, je perdrai face à tout le monde mais l'expérience sera intéressante dans tous les cas. Pourtant, c'est de participer. Jason, je vais prendre juste la parole deux petites secondes pour rebondir sur ça. Ce qui est intéressant aussi avec l'e-sport c'est qu'on va étudier les acteurs de l'e-sport et pas forcément le jeu directement. Là où les game studies et finalement, les études de l'e-sport que vous faites, ça découle un petit peu d'une tradition des game studies, c'est-à-dire l'interdisciplinarité ou la puridisciplinarité rattachée à un objet d'études spécifiques ce qui est un petit peu aussi l'idée de monter une game, c'est-à-dire prendre le jeu vidéo et l'étudier de façon interdisciplinaire et vous, vous allez encore de façon encore plus centrée, c'est-à-dire c'est l'e-sport qui est le jeu vidéo, qui est une discipline et ce qui est intéressant, c'est l'e-sport c'est toujours intéressant de le voir aussi d'un point de vue spectatoriel, c'est-à-dire qu'on en a parlé tout au long de la journée, Twitch, YouTube gaming, etc. c'est de la consommation de produits audiovisuels interactifs qui jusqu'à présent étaient solitaires entre guillemets au début ou en LAN, c'est-à-dire combien de fois j'ai regardé par exemple mon frère ou ma sœur jouer à des jeux vidéo et j'étais déjà spectateur. Donc, en règle générale, souvent on se dit jeu vidéo, il faut jouer aux jeux vidéo, mais c'est aussi bien de voir comment analyser un petit peu les autres et le développement un petit peu de ces chaînes de Twitch, etc. nous permet de voir une nouvelle facette comme si on regardait un programme audiovisuel standard qui n'est plus interactif pour nous quoique on peut intervenir avec les streamers, etc. et les streamers. Et donc, c'est peut-être que l'e-sport c'est un des... on va dire l'une des disciplines liées aux jeux vidéo ou des champs de recherche où en fait, limite, on pourrait se permettre de ne pas trop jouer à ces jeux-là, mais de plus étudier les joueurs, les joueuses, le fonctionnement des championnats d'un point de vue juridique, etc. Là où, en règle générale, comme on étudie le game design, le level design, toutes ces choses-là, on s'intéresse un peu plus de façon analytique aux jeux vidéo, à savoir ce que ressort un petit peu le jeu vidéo, mais par exemple, on parlait de Fortnite, on pourrait parler de Dota, etc. Là, on n'a pas tellement étudié le level design et le game design de Fortnite, par exemple, mais on va plutôt étudier la population autour, comment s'organisent les tournois, comment s'organise une forme de politique autour de Fortnite. c'est un nouvel angle qui est intéressant et donc, c'est peut-être aussi celui-ci qui est un privilégié là où les études en game design ont déjà montré des analyses de séquences, etc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord en tout cas. Oui et non. Peut-être qu'il faudrait que je publie enfin mon ethnographie. Mais parce que je pense justement, par exemple, j'ai fait une ethnographie de trois ans, trois ans et demi dans les associations sportives autour de Nantes et donc d'abord sur le jeu Hearthstone. donc j'ai été joueur aussi à ce moment-là avec les autres. Donc je peux autant parler des autres mais je peux aussi parler de mon implication à ce moment-là, de mon expérience. Là, il y a quelque chose qui peut être assez intéressant dans le sens où je vais aller me confronter à l'autre mais pas seulement que les observer. Donc il y a aussi des schémas là de culture qui vont s'affronter entre ma culture personnelle de chercheur et des ethnographes, etc. et la culture des autres. Donc c'est juste un terrain à investir et là c'est sur le mode de la compétition donc de l'affrontement plus ou moins direct. Et donc il se passe des choses en jeu qui sont révélateurs également de ce qui se passe autour du jeu. Mais là, ce que tu soulignes c'est vraiment voir comment moi je veux m'intégrer dans cette compétition. Donc là, tu vas faire une étude sur finalement toi et face à ton adversaire est-ce que tu vas vraiment faire une étude sur le jeu vidéo en soi ? C'est ça ? Sur l'esthétique de ce jeu vidéo ? Non, si tu enras. Le jeu vidéo Hearthstone par exemple permet des choses que... Par exemple, c'est sur le mode de l'interaction. Sur Hearthstone, on n'a que quelques emotes et donc en fait normalement on ne peut pas parler avec l'autre. Alors qu'en tournoi du coup, ce que ça permet c'est de se rencontrer après le match normalement discuter avec l'adversaire. Par exemple, sur des situations que j'ai pu observer où un amateur censé être moins légitime moins performant dans le jeu va se battre contre un professionnel mais en fait va battre le professionnel et va utiliser ses emotes comme... Là, il utilise du game design comme spam. Là, il va interagir via le jeu mais pas en dehors du jeu. Par contre, si on se compte en dehors du jeu, il va se sentir très illégitime parce qu'il aura retourné la situation dans le jeu et qu'il aura spam et qu'il aura trollé donc en fait l'interaction après, en dehors du jeu elle n'est pas possible dans cette situation. Ça me semble intéressant et on utilise ici des éléments qui se passent sur le board game qui vont donc permettre l'interaction ou non derrière. Ces éléments du gameplay vont ressortir dans des analyses en termes d'interaction en machine pour ceux en tout cas qui travaillent sur ces cas-là. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'engagement moteur et corporel de la pratique donc forcément à ce moment-là la concordance entre les actions réelles sur les périphériques de contrôle et les animations virtuelles à l'écran forcément font émerger des réflexions autour du gameplay de ce qu'ils proposent en termes de gameplay riche de possibilités d'action dans l'univers virtuel et de ce qui pourrait potentiellement faire un bon jeu e-sportif et un jeu e-sportif qui aurait des limites on va dire mais ça va clairement dépendre à la fois de notre champ disciplinaire ça va dépendre forcément de nos outils méthodologiques et ainsi de suite mais effectivement je te rejoins là où l'e-sport est une forme de pratique du jeu vidéo on va s'intéresser en tout cas à la fois aux pratiquants à l'écosystème aux acteurs aux institutions et ainsi de suite on va s'intéresser à énormément de points comme ça mais le fait de pouvoir l'observer de l'extérieur c'est pas spécifique à l'e-sport tant que ça parce que les plateformes telles que youtube ou twitch elles sont pas spécifiques à l'e-sport c'est avant tout pour du jeu vidéo on va dire en général il y a je pense à je pense à Noemi Héro qui est une collègue de Samuel à Viltaneus qui elle bosse sur ce qu'on appelle le let's play de manière générale et tout le streaming aussi je pense à Julie Delbouille aussi à Liège qui bosse sur ces questions là donc c'est c'est quelque chose qui n'est pas tant spécifique que ça à l'e-sport mais c'est vrai que ça en crée un terreau assez fertile à ce niveau là en termes d'études mais oui c'est vrai que pour le monde on s'intéresse moins que peut-être les game studies au gameplay au game design en soi mais ce qu'on fait Samuel est assez intéressant ce n'est pas contraire non non bien sûr c'est une complémentaire c'est juste que je trouve que l'e-sport vu que ce sont quand même des jeux qui sont en règle générale peu narratifs si on prend des simulaires enfin quoi que si on prend un wow ou quoi que ce soit l'offre ça a été un speedrun on peut créer une forme de narration une sorte d'écosystème un petit peu social on peut créer de la narration à l'intérieur mais ce que je voulais dire c'est que peut-être plus qu'ailleurs l'e-sport permet vraiment d'étudier le joueur c'est ça qui est intéressant là où les game studies vont étudier le joueur la narration l'esthétique les choses comme ça là je suis assez d'accord effectivement parce que du coup les joueurs se rendent dans l'âne enfin là par exemple ils se rendent dans un lieu présentiel alors que normalement effectivement on peut des fois que spéculer ou avoir que le discours et il est difficile de rentrer dans l'intimité du joueur pour voir comment il joue alors qu'effectivement là l'aspect plutôt important d'une recherche sur l'esport c'est que on va investir des lieux qui sont semi-privés semi-publics mais en tout cas où le joueur se montre et il veut bien se montrer donc par exemple dans mon ethnographie je vais pouvoir prendre là plus de mille photos et une centaine de vidéos sur les joueurs et bon je ne vais pas demander de droit à l'image pour l'instant mais mais c'est pour ça j'ai tout un travail de l'anonymisation de l'image mais en tout cas ça permet en même temps de voir là où ils sont comment ils sont alors encore deux questions mais après il va être déjà l'heure malheureusement Nicolas puis après Rény moi c'est juste une remarque tout à l'heure que les étudiants réfléchissaient à la spécificité de l'histoire dans tout ça donc je disais on est des chercheurs en sciences sociales et l'histoire n'est pas vraiment la plus la science est la plus ancienne soit peut-être mais c'est peut-être la moins pensée en termes méthodologiques avec un statut de domination qui consiste à dire que nos méthodes n'ont pas à être interrogées puisqu'on est les premiers venus depuis Tussi soit et en fait on réfléchit sur le fait que nous notre religion comme l'enquête pour le sociologue c'est celle des archives et là c'est un message que je vous fais passer c'est une remarque comme une question c'est de dire il faut que vous passiez la bonne parole de dire que nous les historiens dans les années à venir on va avoir besoin des archives de tout ça et les archives ça veut dire non seulement à l'échelle individuelle avec des gros problèmes qu'on a aujourd'hui là je discutais avec un collègue ils sont en train de monter un énorme centre d'archives de vidéos du quotidien des années 60 à aujourd'hui sauf qu'on sait très bien qu'en termes de stockage même si les teraoctets suivent derrière c'est compliqué donc il va falloir s'interroger là-dessus pour l'ethnographie à postérieure ce qu'on essaye de faire les stockages et puis aussi bien sûr au niveau des firmes des entreprises on sait très bien que l'histoire des firmes est très compliquée à faire parce que la culture d'entreprise c'est tiens ces archives-là elles ne servent à rien ma comptage mon fiche ça prend de la place c'est un coup donc je les fais disparaître et nous ça nous posera un problème à l'avenir pour faire cette histoire-là alors voilà on se fondera sur les travaux des gens qui travaillent plus dans l'actualité mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est le cauchemar de l'historien mais pas que pour l'histoire pour beaucoup de choses c'est de se dire mince on va saisir 0,01% d'une réalité parce que tout disparaît donc c'est vrai qu'il y aura un enjeu à archiviser j'invente ce truc qu'on a parlé de gamifier de sportiviser donc archiviser ok à base je le redire je l'ai dit tout à l'heure déjà mais clairement il y a un vrai paradoxe sur une pratique aussi récente de déjà être en train de perdre son histoire donc avec Francis Sport c'est quelque chose que j'ai identifié déjà il y a plus d'un an et donc on est en train de mettre en place un vrai travail de préservation et de conservation du patrimoine matériel et immatériel de l'histoire parce qu'aujourd'hui j'interrogerais bien tous mes camarades mais pour savoir comment ça se passait en 2002 ou en 2003 au Francis Sport on serait bien incapable de répondre réellement donc ça consiste à faire en sorte de tous les membres de Francis Sport de leur demander de nous transférer leurs archives et de les garder donc un lieu dédié et ainsi de suite que ce soit du textile que ce soit des coupes des médailles et puis ensuite tous les contenus sur des sites internet mais aussi des palmarès et ainsi de suite qui sont en train de se perdre bien évidemment donc je suis tout à fait d'accord il faut à tout prix qu'on préserve ça parce qu'on a déjà oublié et puis ensuite la mise en place ça j'aimerais bien mener ça à partir de l'année prochaine c'est des longues interviews avec les acteurs historiques de l'e-sport notamment en France toi t'évoquais Mathieu Dallon il y en a quelques-uns qui ont participé à faire de l'e-sport ce qu'il y a aujourd'hui en France et je pense que ces gens-là on leur donne peu la parole parce qu'ils sont tellement établis qu'on considère qu'ils sont là et qu'ils seront toujours là mais ils savent des choses qu'on ne sait pas nous et il faut à tout prix récupérer ces informations avant que ça disparaisse clairement donc il y a un vrai travail de préservation de conservation qui est hyper important je suis bien d'accord moi je vous réponds par rapport à mon mémoire c'est vrai que on a déjà discuté et pour en avoir déjà discuté avec d'autres le problème de l'archive s'est posé dès le début on a l'avantage d'avoir des sites d'archives style Wayback Machine qui mine de rien au fil des années certains contributeurs ont participé à screener tout simplement les sites alors tu disais par rapport au palmarès par rapport aux médailles etc le problème c'est que oui du coup sur certains sites des fois je dis une bêtise de telle compétition en mai 2006 ah on a mai 2005 on a mai 2007 mais on n'aura pas mai 2006 parce que la personne n'aura pas screené le truc et comme disait Samuel c'est vrai qu'il y a les sporteurs nines il y a un avantage et un inconvénient de chez sporteur nines pour avoir croisé toutes les données que j'ai pu avoir depuis maintenant deux ans chez sporteur nines certaines données sont fausses il y a des classements qui sont totalement erronés et même sur des sites plus spécialisés enfin aussi spécialisés les classements sont totalement erronés par rapport aux archives qu'on peut retrouver c'est un site participatif effectivement qui répertorie ce que les organisateurs d'événements disent avoir donné est-ce que les joueurs l'ont vraiment touché ça c'est un autre problème on s'en est rendu compte Stéphano l'avait exprimé quand il s'était rattrapé par le fils donc Stéphano qui est un grand joueur de Starcraft 2 certainement l'un des plus connus en France qui n'avait pas déclaré bref ses revenus et qu'on s'est fait rattrapé par le fils le fils qui est arrivé avec les données qu'il avait récupéré sur eSporter News et donc c'était l'équivalent de genre 600 000 euros donc le fils a dit vous avez gagné 600 000 euros sur les trois dernières années vous bougelez des trucs et Stéphano il a dit mais moi ok ça c'est ce que les gens déclarent que j'ai gagné mais en fait j'en ai pas touché la moitié Jérôme Cahuzac il avait gagné 30 000 euros au total en déclaratif donc oui oui c'est une vraie problématique ça m'amène à une autre question eSporter News c'est vraiment un site participatif c'est hyper intéressant et chacun peut soumettre lui-même justement si toi tu as identifié des éléments qui te semblent totalement erronés tu peux les modifier enfin tu peux soumettre une modification c'est une sorte de Wikipédia quand on a un wiki mais par exemple l'autre question que ça soulève c'est ça a été le cas en France on a des sites historiques qui en réglage enfin qui en tout cas recensé tous ces pas de marais et ainsi de suite qui ont fermé parce que les boîtes qui étaient derrière ont décidé de les arrêter et là tout d'un coup on perd toutes les données c'est à dire on perd je pense à un site comme eSportFrance.org qui a existé et le site où il a fermé c'était le site référence pendant 10 ans en France à partir du moment où il a fermé on a perdu toutes les données sur ce qu'il y avait là dessus donc là c'est comment est-ce qu'on fait des sauvegardes avant que les boîtes ferment ou en tout cas des sites de les retirer enfin c'est plein de questions comme ça qui sont hyper hyper problématiques pour le moment mais sur lesquelles on va essayer de trouver des solutions Dernière question puis après on va s'arrêter là Ouais je voulais savoir une question Ouais je voulais savoir une petite question mais voilà vous qui êtes entre on va dire le ministère de l'éducation pour la recherche et le ministère de sport pour l'esport est-ce qu'il y a un soutien au moins un intérêt de l'organe politique français donc le long de là on a parlé d'ailleurs de l'organe olympique de l'organe olympique français comme on a pu voir dans le pays alors on a pris le premier ministre Danois qui remercie Astralis pour gagner la compétition de Winterstrike est-ce qu'il y a un intérêt quand même pour la recherche sur l'esport même si c'est tout récent que c'est tout neuf mais avec France eSport notamment aussi il y a de l'organe politique pour ça ou est-ce qu'ils sont encore comme nous mon vieux patriaples à l'université encore très très loin du fractère très très loin du sujet alors ce que vous précisez pour le premier ministre Danois c'est qu'il y a des parches et refresh qui détient Astralis c'est un petit c'est ça je joue c'est pour ça c'est super ce qu'il fait heureusement qu'il est là c'est tout à fait voilà on a la solution pour le cas français la recherche sur l'esport aujourd'hui le soutien s'il existe il est informel de la part de certaines personnalités je veux dire Denis Masséglia par exemple le député qui est président du groupe d'études pour le jeu vidéo et à connaissance de notre association enfin de son existence donc voilà ça c'est typiquement un soutien qui est strictement informel mais sinon non bien évidemment alors l'esport il n'est pas du tout revenu par le ministère des sports l'esport en France il est plutôt sous tutelle du ministère de l'économie de l'industrie et du numérique à l'intermédiaire notamment de la DGE de la direction générale des entreprises donc la direction générale des entreprises est aussi au courant de l'existence de cette association donc c'est des personnes qui au sein de l'administration publique ou au sein de certaines institutions publiques qui sont plus ou moins enfin qui sont au courant pas plus ou moins qui sont au courant de l'existence de l'association mais qui vont potentiellement faire appel à l'un de nous sur des sujets pour les solliciter donc la REF a été sollicité pour participer aux assises de l'esport les ateliers qui sont encore organisés par la direction des sports et la direction générale des entreprises des Francis Sports c'est pas tant par mon intermédiaire mais c'est Axel Bérard qui a été sollicité par exemple donc oui il y a des personnes bienveillantes avec notre association et le travail pour l'instant pour être totalement transparent aujourd'hui le budget de l'association il est lié qu'à ses adhésions et à ses cotisations c'est pas grand chose ça nous permet pas de faire un voyage à 10 pour un congrès scientifique aux Etats-Unis on n'est pas là mais pour l'instant on sait même pas comment les utiliser ces peu de fonds qu'on a parce qu'on n'a pas le temps de mettre en place quelque chose on en est là mais je ne suis pas persuadé que là à court terme on ait besoin de beaucoup de fonds après effectivement on n'est pas contre à un moment tu vois créer des partenariats avec des collectivités territoriales qui voudraient accueillir par exemple un événement scientifique sur l'esport on a été approché par Grand Poitiers qui organise la Gamers Assemblée entre autres ou le CREPS de Poitiers ou des choses comme ça donc c'est évidemment dans ces moments là on y trouve plus notre compte que forcément avoir une subvention de 10 000 euros qu'il faudrait justifier pour l'instant on ne saurait même pas comment on l'a justifié qu'il y avait plus ce qu'on ferait avec 10 000 euros très honnêtement je ne saurais pas trop quoi je ne saurais pas trop quoi je ne saurais pas pas de 10 000 euros on n'a pas besoin de 10 000 euros pour faire une équipe c'est juste ça mais oui en tout cas l'idée dans un premier temps c'est de nous faire connaître reconnaître et que ça puisse à terme être un gage de qualité de la part des membres c'est-à-dire que moi ce que j'aimerais c'est qu'à terme pouvoir accompagner des étudiants qui veulent s'inscrire en thèse et qui ont du mal à trouver une convention de chiffres tu vois les accompagner ça je trouverais ça intéressant ça veut dire que limite ce qui m'intéresserait le plus c'est qu'on ait des partenaires de type les éditeurs qui s'ils sont à la recherche ils savent qu'ils ont un budget en recherche et développement sur les 3 prochaines années et qu'ils sont à la recherche de quelqu'un qui va travailler sur l'expérience utilisateur ou d'autres choses tu vois et que nous la REF on puisse être gage de légitimité de sérieux de la part de nos membres et dire là on a un membre qui peut faire un candidat ultra intéressant ou inversement un membre qui est à la recherche d'une convention de chiffres et lui dire ben attends on a des partenaires qui peuvent peut-être t'accompagner et financer ta thèse ça déjà dans un premier temps ça serait hyper cool mais on en est pas encore à très loin moi je voudrais rappeler qu'en fait l'association elle s'est créée mais sans ambition de politique enfin de vraiment avec des liens avec le politique c'est vraiment dans le but de la recherche donc dans le monde universitaire se rendre visible rien qu'à ce niveau là ce qui est déjà important et donc la question du partenariat c'est des choses qui peuvent se développer mais qui ça ne peut pas une base de sens c'est pas prioritaire quoi mais c'est comme n'importe quelle association de chercheurs à terme vraiment si moi je devais dire ce que je rêve de cette association c'est que ça devienne comme moi je viens de la sociologie on a des grandes associations internationales de sociologues que ce soit l'international sociologie en sport association tu vois par exemple la 3SLF ou des choses comme ça et qui font des événements réguliers ou l'AFS ou l'AFS ou l'Association des historiens contemporanistes de l'enseignement supérieur de la recherche par exemple des choses comme ça bon après elles ont toutes leurs obédiences cette association mais le fait est que j'aimerais bien qu'à terme cette association déjà elle soit durable en temps elle perdure elle se pérennise et qu'on puisse avoir à la fois que ce soit l'AREF exactement qu'on puisse avoir à la fois un événement annuel régulier et c'est pour ça qu'on a choisi l'AREF c'est l'AREF et une publication régulière aussi ça serait hyper bien à l'échelle de dans 10 ans si on arrive à quelque chose d'assez stable avec un événement scientifique annuel et une publication scientifique annuelle ça serait hyper cool ça serait ça serait qu'on a bien le sait c'est ce qu'on appelle les mots de la fin c'est magnifique voilà alors du coup la journée d'études s'achève avec ces magnifiques mots qui donnent envie de s'accrocher à l'AREF juste dire à toutes les personnes qui souhaiteraient adhérer à l'association vraiment n'hésitez pas c'est hyper simple on essaie tous vraiment de mettre du dynamisme là-dedans et ça peut au mieux ça vous servira au pire ça ne fera rien de mal à ce que vous êtes en train de faire de manière générale donc ça peut que être positif et voilà je te remercie je te remercie je te remercie je te remercie je te remercie